Une autre année se termine, une autre belle année côté cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous faire le décompte de mes 10 films préférés qui sont sortis durant l'année 2013. En 10e position, le film Rush de Ron Howard, un film basé sur une histoire vraie dans les années 70, une rivalité entre pilotes de course automobile. Si vous aimez la course automobile, c'est un film vraiment efficace et c'est un film à voir. En 9e position, le film Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Un film québécois excellent, réalisé par Daniel Roby et qui met en vedette Antoine Bertrand dans le rôle de Louis Cyr, le héros d'un peuple à la fin des années 1800. Les décors, les costumes sont excellents et Antoine Bertrand est hallucinant. Donc un film québécois à voir. En 8e position, le film The Place Beyond the Pines, en français Au-delà des pins, avec Bradley Cooper, Ryan Gosling et Eva Mendes. C'est un film assez sombre, un film sur trois chapitres, trois histoires différentes, un film assez long. Donc c'est pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment aimé l'intensité de ce film et Ryan Gosling est, encore une fois, excellent. En 7e position, le film Captain Phillips, réalisé par Paul Greengrass, qui met en vedette Tom Hanks dans une histoire vraie complètement folle où un navire porte-conteneurs américain a été détourné par des pirates somaliens. Vous allez voir, c'est un bon suspense, le film en vaut le coup, et surtout pour la performance de Tom Hanks, une scène en particulier dont vous allez vous rappeler pendant longtemps. En 6e place, le deuxième film de la populaire série The Hunger Games, Catching Fire, en français L'embrasement, qui met encore en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Un film vraiment efficace, encore meilleur que le premier. Un film de deux heures tantes, bourré d'action, une bonne histoire, des excellents effets spéciaux. C'est à voir. En 5e place, le film de Brad Pitt, World War Z, où il joue un père de famille qui travaille aux Nations Unies et qui doit défendre et sauver sa famille contre un virus de rage qui prend la planète d'assaut. Un film bourré de zombies. C'est la folie des zombies ces derniers temps avec la série The Walking Dead. Et ce film-là est vraiment efficace. Un film qui va vous garder sur le bout de votre siège. Un film stressant qui peut vous faire sauter par moments. J'ai vraiment adoré. En 4e position, le film Twelve Years a Slave, en français esclave pendant 12 ans. Le film a pris l'affiche récemment, mais c'est ici au numéro 4 de mon top 10 de films de l'année 2013. Le film est en vedette Chewytel et Giophore, dans un rôle qui m'a énormément touché. Le film est basé sur une histoire vraie, sur l'esclavage. C'est un film difficile, dur à regarder par moments, mais un film vraiment important et un film qui m'a touché. Vous allez voir, c'est assez bouleversant. Et ça vaut le déplacement. En 3e position, le film Dallas Spires Club, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, qui met en vedette Matthew McConaughey et Jared Leto, qui ont récemment reçu une pluie de nomination de tous les gros galas américains. Le film met en vedette Matthew McConaughey dans le rôle principal d'un sidatique qui tente de trouver une solution à cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur. Un film à voir. En 2e place, un film très différent, Gravity, en français gravité, réalisé par Alfonso Cuaron, qui met en vedette Sandra Bullock et George Clooney dans un film de 90 minutes stressant, à peu près pendant 1h15 du 90 minutes, qui se déroule entièrement dans l'espace. Et on compte sur les effets spéciaux. Ça nous amène vraiment ailleurs. C'était un film incroyable à voir sur écran géant. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. On est rendu à quel numéro, là? Eh oui, le grand numéro 1! Le film Prisoners du réalisateur québécois Denis Villeneuve avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Hugh Jackman donne une ou sinon la meilleure performance de sa carrière dans un film où deux petits-enfants se font kidnapper le soir de l'action de grâce. C'est un thriller, un suspense qui va vous garder sur le bout de votre siège. Un film très stressant, un film bourré d'émotions. Et si vous n'avez pas vu le film, il vient tout juste de sortir en DVD. Allez louer ça maintenant. Et c'est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous de bonnes et joyeuses fêtes. Et on se revoit très bientôt.